Hey mes Fénixous, c'est le Fénix. Aujourd'hui, retour sur les tomes 3, 4 et 5 de My Home Hero. Comme d'hab, on démarre de suite avec une petite aperçue des jaquettes qui sont plutôt belles. Le tome 4, la jaquette, on a notre cher père attaché contre le mur. Elle était plutôt belle cette image, moi je l'adore vraiment. Bon derrière, on n'a pas grand chose, on a juste le texte de ce qui va se passer dans ce tome. En tome 5, on a cette fois-ci notre père tueur face à face avec son géolier. Et voilà, on va l'appeler ça comme ça, son géolier face à face qui se regarde. Et elle est plutôt belle cette image aussi. Et enfin, dans le tome 6, cette fois-ci, on a notre père tueur transpirant. Ça se resserre, les taux se resserrent dans ce tome 6. Mais bref, j'y reviendrai plus précisément dans la partie review. A noter qu'on n'a pas de bonus, on n'a pas de page en couleur, on n'a rien du tout dans les 3 tomes. Mais c'est vraiment dommage, ça manque cruellement de petits bonus d'images en couleur. Ça aurait été vraiment top si on pourrait en avoir dans les tomes suivants. Mais depuis le début de la série, il n'y en a pas. Donc je pense que cette série, il n'y en aura tout simplement pas. Maintenant, passons à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma lecture de ces 3 tomes ? Et bien principalement, 3 événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler l'arroseur arrosé. Comme vous le savez, on a Kiyoshi qui a, qui soupçonne très fortement Tetsuo d'être responsable de la mort de Nobuto. Du coup, il se trimballe partout avec lui. Et puis Tetsuo, le papa tueur, a eu une idée incroyable. C'est d'essayer de faire retourner la situation et d'accuser tout simplement son géolier. D'accuser tout simplement, comme il s'appelle, Kiyoshi en étant à son ancien boss. En lui prouvant comme quoi que ce n'est pas lui qui l'a tué. Mais c'est bien les belles Kiyoshi, son géolier qui est derrière la mort de Nobuto. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette et intéressant à suivre. On a notamment, il a essayé de tenter de cacher les restes du corps de Nobuto dans l'appart de Kiyoshi. Il a essayé également de laisser les restes de Nobuto dans l'appart de sa mère. Donc il essaye tous les moyens et il est prêt à tout pour se disculper et sauver à la fois sa fille et sa femme. Et on voit là toute la détresse du père. Enfin détresse, mais assez intelligent. On voit directement qu'il est prêt à tout pour sauver les deux seules personnes qu'il aime le plus au monde. Et ça, c'est plutôt sympa. Kiyoshi, bien évidemment, il ne se rend compte de rien. Et puis ensuite, il est tout simplement acculé. Et il est accusé par son ancien boss, son ancien boss Takeda, d'être le coupable et d'avoir dissimulé les corps de Nobuto. Donc l'arroseur arrosé, lui qui essayait par tous les moyens de prouver comme quoi Tetsuo était responsable de la mort de Nobuto, se fait prendre à revers par Tetsuo et désigner comme le grand méchant. Et ça, c'était vachement cool, ce tournement de situation. J'ai vachement kiffé. Deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la femme de Tetsuo. Le bras droit, point d'interrogation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la femme de Tetsuo, c'est vraiment le bras droit armé de Tetsuo. Sans elle, je pense que Tetsuo aurait largement perdu et serait déjà six pieds sous terre. C'est grâce à elle qu'il arrive à finaliser et mettre en place et même réussir tout simplement ses plans. Puisque c'est la femme de Tetsuo qui est partie cacher les os dans la maison de Kyoshi pour le faire accuser. C'est aussi elle qui a réussi à arrêter sa fille pour pas qu'elle rencontre tout simplement Kyoshi et qu'ils discutent ensemble. Bref, comme quoi, on voit aussi bien que Tetsuo, c'est lui qui pense au plan. Mais c'est sa femme qui agit puisque Tetsuo, lui, est coincé avec son géolier. Donc, c'est sa femme qui agit sur ses ordres. Et tu vois que le couple, quand même, ils sont plutôt bien complémentaires. Et ça, j'adore vraiment. Comme quoi, l'un ne peut pas réussir sans l'autre et vice-versa. Donc, je pense que la clé de voûte de leur échec, c'est bien évidemment à la fois leur fille qui est assez bizarre. D'un côté, elle va à droite et à gauche. Donc, c'est assez bizarre. Mais aussi, la femme. Donc, si tu bloques la femme de Tetsuo, Tetsuo sera complètement coincé et ne pourra plus rien faire. Mais là, pour l'instant, ils arrivent à s'en sortir. Et le tout grâce à sa femme, grâce à une grande partie à sa femme. Et ça, c'est plutôt sympa. Je voulais souligner quand même le rôle de sa femme qui est très important aux côtés de Tetsuo. Sans elle, je vous le dis, Tetsuo n'arrivera jamais à réussir ses plans. Bref, gros big up à la femme de Tetsuo. Enfin, le dernier événement et pas des moindres. J'ai envie de l'intituler la guerre des pères. Pourquoi la guerre des pères ? Tout simplement parce que le père de Nobuto est maintenant au courant qu'il s'agit bien de Tetsuo, le meurtrier de son fils. Il est allé se déplacer personnellement dans la part de la fille de Tetsuo. Et il a vu les traces de sang qui restaient grâce à une petite lumière infrarouge. Et donc, il est tombé nez à nez avec Tetsuo qui était caché dans le placard. Et puis là, s'en suivit un combat entre les deux pères qui ne sont pas réputés forts pour le combat, mais qui se sont défendus comme ils pouvaient. Et bien évidemment, le père de Nobuto n'a pas hésité à se suicider pour essayer de faire porter le chapeau à Tetsuo. Enfin, il s'est suicidé parce que déjà, un, il a été mis à la porte par sa femme et est divorcé. Et deux, il a perdu son fils. Donc lui, il était complètement sous terre, il était complètement démoralisé et il n'avait plus aucune envie d'exister. Quand tu perds ton fils et tu t'es mis à la porte par ta femme, etc. Tu n'es plus rien, tu n'as plus vraiment envie d'exister. Et lui, il s'est tout simplement donné la mort. Et en se donnant la mort, il en a profité pour essayer de faire accuser Tetsuo de sa mort. Donc là, c'était plutôt assez fort en émotions, fort en suspense. Bref, j'ai plutôt adoré ce petit passage. Autre point également, c'est que Reika, la fille de Tetsuo, qui a la côte auprès de tous les garçons. Il y a pas mal de garçons de différents lycées qui viennent la voir et qui la trouvent assez mignonne et qui lui proposent tout simplement de sortir avec elle. Et parmi tous ces garçons, si vous voulez, il y a un gars qui a été envoyé par le clan pour un peu sonder le père au travers de sa fille. Et ça, c'est plutôt intelligent de la part du clan qui va essayer de savoir si c'est vraiment Tetsuo, le meurtrier de Nobuto, en passant par sa fille. Donc là, il y a une grosse grosse menace du côté de Reika. Enfin, pour terminer, dernier point, c'est qu'il y a un nouvel inspecteur qui fait son apparition. C'est un ami d'enfance de Tetsuo. Ils se sont retrouvés et puis là, en fait, son ami d'enfance est devenu inspecteur et l'inspecteur a quand même des soupçons. Puisqu'il a vu Tetsuo traîner aux abords du lieu où a été retrouvé le cadavre du père de Nobuto. Donc l'inspecteur, il s'est dit, c'est bizarre Tetsuo, il est là. En plus, il a des chaussures de ville, c'est assez bizarre. Et là, il a des soupçons envers lui. Donc, il y a pas mal de problèmes autour de lui. Il y a une porte d'entrée vers sa fille, notamment avec le fameux faux copain envoyé pour essayer de le sonder. Mais là, il y a maintenant l'inspecteur qui rentre dans le jeu et qui s'y trouve trop louche. Tetsuo, bref, Tetsuo, il a pas mal de soucis à se faire. Dans le tome 7, ça va être juste une tuerie. Voilà ce que je pouvais dire pour cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4, 5, 6 de My Home Hero. Une série plutôt plaisante, j'ai beaucoup aimé. Bon, le tome 4 était assez lent, faut pas se le cacher. Ça manquait un peu de punch, de suspense, etc. Ça s'est un peu décanté avec le tome 5. Et puis, ça s'est accéléré avec le tome 6. D'ailleurs, le tome 6, on rentre dans un tout nouvel art, puisque la guerre des paires est finie dans le tome 5. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Moi, si je devais le noter sur une échelle de 5 étoiles, j'aurais mis pour les 3 tomes en même temps, j'aurais mis quand même la note de 3 sur 5. Le premier tome, il était assez moyen, assez lent. Il y avait trop de descriptifs, beaucoup trop de descriptifs. Ils ont notamment décrit pas à pas la mission de la femme de Tetsuo qui allait déposer les restes chez Kiyoshi. Eh bien, ça, on l'a vu pas à pas et ça a quasiment pris 20, voire 30 pages. Donc, c'est beaucoup trop pour moi. C'est vraiment beaucoup trop. Donc moi, je leur ai mis quand même la note de 3 étoiles sur 5 pour ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous kiffez, vous suivez la série My Home Hero. Je veux savoir votre avis. Bref, si vous aussi, vous pensez que la menace va venir de Reika ou bien même de cet inspecteur assez calné fin, cet inspecteur. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous. Sous-titrage Société Radio-Canada